Salut, salut, salut. Écoute, je suis content aujourd'hui de retrouver ce gang-là, Jordan. Ben écoute, il y a quoi? Je voyais ce monde-là plus que ma famille, quotidiennement. C'est un peu comme mon mariage. On se voyait, puis il y avait... Non, laisse faire, je peux pas dire ça. Non, j'irais pas là. Va pas là. Mais c'est ça. En bref, M. Net, en fait, quand on regarde sur le chat, quand on regarde la communauté autour de ça, j'ai vraiment l'impression qu'on voit un peu le même genre de fan base, si on peut dire en bon français, une communauté de fans qu'on reconnaît avec les grands mouvements, comme on a vu hier avec l'équipe de Dog, comment c'était dans une galaxie près de chez vous. C'est des gens qui s'ennuient de M. Net, qui s'ennuient de cette équipe-là. Tu voyais plus que ta famille, mais on s'entend, c'était très familial comme ambiance. Écoute, on avait... Ils sont là, les gars. Je vous les présente. Yann Richards, qui a donné son nom, tantôt, pour gagner du slow car. Mais ça, avec Yann, on se voit moins, parce que depuis que j'ai plus de jeu physique, il vient plus me voir. Mais... Pour ça, je voulais dire, il faudrait que t'arrêtes de changer ton mot de passe, PlayStation Network, puis... Il y a également, vous l'avez reconnu, Frank Detinck, qui est avec nous, avec une saprée belle barbe. T'es rendu chez Google. Il a travaillé partout. Elle belle ta barbe, c'est le peignet pour nous autres, en plus. Je l'ai peigné juste pour vous autres. Ça fait plus qu'un an que je ne l'ai pas fait tailler, mais peigné juste pour vous autres. Et l'autre que vous connaissez sûrement, c'est M. Gagnon, Benoît de son prénom. Benoît qui... Je suis content de te voir. Ça fait un mot, 10 bouts qu'on ne s'est pas vus, puis je suis bien content de te retrouver. Tu fais quoi de ce temps-là, Ben? Ah, bien, moi, je m'assure de protéger des entreprises contre tout ce qui est menaces informatiques. C'est essentiellement ça, là. C'est pour ça que je m'entoure bien, moi. J'ai un lutteur comme Chum. J'ai lui qui fait du karaté et qui mesure 9 pieds. Puis il y a Momo également. Momo dans le milieu. Lui, je l'ai eu dans ma tête pendant combien de temps, Momo, que tu étais dans ma tête? C'est pendant les 10 ans que tu étais schizophrénique avec moi que t'as parlé de moi. Parce que Momo, c'est le réalisateur de l'émission. Je dois toujours me souvenir de la première fois que je suis allé te voir. OK, on rappelle un souvenir, Momo. Il était dans l'escalier un petit peu plus beau. En fait, tu étais sur le plancher, l'escalier qui descendait du deuxième. Et dans la troisième marche, il y avait notre petit boss parce que quand il voulait être méchant, il fallait qu'il soit plus grand. Ça fait qu'il montait dans les marches. Puis là, il y a Momo qui est là. Il est en avant. Puis là, je vois Pierre qui parle. Puis il chicane. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, Momo, il y met dans les poches, les yeux un peu grands. Un petit peu de sueur. Comme ça a coulé. Oh oui, un petit peu de sueur. Mais là, après ça, je suis allé le voir. Je dis « Hey, ça te tente-tu de travailler à l'émissionnaire? » Il dit « Oui! » Ça a été la décision avec le moins de rendering que j'ai fait de ma vie. Non, le timing était parfait. Ah, je l'ai senti. Une grande aventure. Oui. On a eu du fun. On a fait le tour du monde ensemble. On s'est promenés. On est allés partout. Jardin, as-tu des questions à nous poser, mon beau bonhomme? Oui, c'est ça. Tu commençais déjà avec l'introduction. Puis je trouve ça le fun. Tu parlais de la première fois que vous vous êtes vus. Puis je voulais commencer avec ça parce que moi, c'est quelque chose que je vous ai tous connus à la télé, évidemment. Mais je me demandais à faire un premier tour de table avec chacun. Puis je commencerais avec Frank. C'est quoi qui vous a amené chez M. Nett? Comment ça s'est passé le tremplin? Je pense que je tiens quelque chose. Le truc, c'est d'aller travailler dans le magasin de l'informatique qui fournit le show. C'est ça mon truc à moi. J'étais un des techniciens chez CIPC. Jadis, Naguère, à l'époque où c'était le fournisseur principal de M. Nett. Puis Denis voulait un ordinateur pour chez eux. Ça fait que là, il était venu. Puis il avait dit, tu sais, je veux un ordinateur. Voici les specs, machin, machin. Moi, je l'installe. Je l'assemble. Je le configure. Quand il vient le chercher, il dit à mon boss, Jacques, qu'on salue, j'aurais quelques questions pour la personne qui s'est occupé de mon ordi. Jacques fait, OK, c'est le gars là-bas. Donc là, Denis vient me voir. Denis, tu sais, est passablement plus grand que moi. Puis surtout, à cette époque-là, j'étais encore plus petit, croyez-le ou non. Puis là, il commence par, tu sais, genre, c'est quoi carte vidéo? C'est quoi le processeur? Tu sais, des questions assez standards. Puis plus ça va, plus les questions sont de base. Je pense que Denis m'a demandé c'était quoi un port USB à un moment donné dans cette conversation-là. Effectivement. Là, moi, je me disais, hey, c'est weird. C'est Denis Talbot. Il anime un show tech, là. Il devrait savoir ça. Mais tu sais, je ne l'avais jamais rencontré dans la vraie vie avant. Je me suis dit, il y a peut-être une armée de recherchistes en arrière, puis tout le monde qui a des affaires dans les oreilles, puis qui ne connaît rien. C'est pour moi. Je prends le temps de tout y répondre, puis de tout y expliquer. Il me dit merci, il s'en va. Il revient deux semaines après, il va direct dans le bureau de mon boss. Puis là, j'ai eu mon moment un peu à la Momo, avec la petite goutte de soir. Quand tu vois le gars qui est commanditeur, qui est rispillandaire de la commandite principale du magasin, aller direct dans le bureau de ton boss après t'avoir parlé un petit peu avant, tu viens nerveux. Il reste là 15-20 minutes. Il sort, il vient me voir, il fait, je me demandais, ça te tenterait-tu de venir sur mon show? Ça a donné une réponse un peu comme ce qu'on a vu il y a quelques minutes, quand Denis a fait une offre de travailler avec la personne qui était présente dans les choses précédentes. Je pense qu'éventuellement, il y a un oui qui est sorti. Oui, puis j'ai senti la surprise dans ton regard, et un peu, il n'y est-tu, là? Mais c'est ça, tu étais là, ça a pris le bout de temps, puis à un moment donné, tu es venu me voir, tu m'as dit, là, j'ai le goût de faire d'autres choses, Denis, je veux m'en aller. Tu avais eu, je pense, une offre d'emploi, c'est-tu pour la tournée? Oui, c'est dans le temps, j'ai justement travaillé pour une compagnie qui faisait des serveurs de faits spéciaux vidéo, puis leur gros client, c'était les tournées musique pop, fait qu'ils nous envoyaient avec le gear pour suivre ça un peu partout, fait que tu sais, j'étais à Montréal comme trois mois par année. Ça fait qu'il me dit, ça te dérange-tu? J'ai dit, Frank, c'est une opportunité de fou, t'as fait, qui t'as fait des chants? Justin Timberlake, elle est Chucky, c'est de là qu'elle me vient, la bonne platine, d'ailleurs. Bon, malheureusement, pas tous des groupes que j'ai aimés, parce que j'ai aussi fait les Jonas Brothers, Britney Spears. Do it to me one more time. Mais, écoute, c'est ça, quand tu étais venu me voir, me dire ça, j'ai dit, Frank, c'est une opportunité en or, vas-y. Puis là, je t'avais dit, quand tu veux revenir, tu reviens n'importe quand. Fait qu'il partait, il allait faire ses affaires, il allait revenir, il partait, c'est encore ça, d'ailleurs. Puis ça a toujours été, puis il est resté vraiment le numéro 2 de, excusez-moi de dire ça comme ça, mais le numéro 2 de M. Nett, je veux dire, on pense à Denis, mais il y a Frank Betting tout le temps. En même temps, ton nom, il est facilement, je ne te connais pas autrement, je te croiserais dans la rue, ce serait Frank Betting, il n'y a rien à faire. Ça, c'est plate, parce que moi, quand je donne un surnom à quelqu'un, ça colle. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a quelque chose parce que tu le répètes pas mal. C'est probablement ça, ça joue un peu. Puis là, on a ça de Frank, mais Benoît, toi, comment tu es arrivé à M. Nett? En fait, à l'époque, ça ne faisait pas longtemps que Denis avait découvert l'Amérique, puis… Je suis en train de prendre une gorgée de café. Twitter commençait à élever pas mal. Puis moi, déjà, à l'époque, je travaillais sur la question de la criminalité informatique, puis je tweetais souvent sur les questions de sécurité informatique. Puis à un moment donné, je me souviens, écoute, j'étais dans un hôtel pour faire une conférence sur la sécurité de l'information, puis j'étais sur Twitter, j'ai poussé deux ou trois affaires, puis à un moment donné, il n'y a-tu pas Denis Talbot qui commence à me jaser sur Twitter? Il me disait « Hey, tu sais, telle affaire, qu'est-ce que tu en penses? » Puis il m'a posé une couple de questions, puis c'est… Puis il s'est resté de même, puis tu sais, j'étais comment? Ben, tu sais, cool d'où, tu sais, c'est le fun. Il s'intéresse à ces questions-là, puis tu sais, à l'époque, c'était un peu plus nébuleux qu'aujourd'hui, là, quand même. Puis à un moment donné, je reçois un tweet de Denis en message privé. Il me disait « Écoute, j'aimerais ça peut-être t'avoir sur le show, tu sais, ça te tenterais-tu de venir nous rencontrer à Musique Plus? » C'était en début d'après-midi. Si je me souviens, c'était comme un jeudi ou un vendredi. Puis j'arrive là, écoute, moi, tout, la soirée, c'était comme « Qu'est-ce qui se passe? » « C'est-tu vraiment en train d'arriver? » Tu sais, puis… Donc, j'avais quand même… C'est des gros tout trompes, on va se le dire. C'est des gros tout trompes, c'est toujours tout mouillé, cette affaire-là, c'est incroyable. C'est l'enfer. À l'époque, j'avais de l'expérience de télé, mais comme interviewé, pas comme, tu sais, chroniqueur. Je n'avais jamais fait ça, tu sais. Fait que, notamment, j'avais été souvent à la Revanche des Nerds, mais tu sais, ce n'est pas la main game. Puis là, j'arrive, il y avait Momo, puis Denis, qui étaient dans une petite salle assez sombre. Puis là, on était assis autour d'une table, puis on a commencé à… Il a commencé à jaser, me poser des questions. Puis Denis m'a dit, en sortant, écoute, c'est intéressant, on va te rappeler peut-être qu'on va passer un pilote. Fait que je lui ai dit, ah, OK, tu sais. Puis là, à un moment donné, effectivement, on m'a rappelé, on m'a dit, on a passé un pilote. Puis si je me souviens, au pilote, c'est la première fois que j'ai rencontré Frank. Je pense que tu étais là. Puis il y avait Tristan aussi. Ça avait été assez laborieux. Donc, je n'étais pas armé pour faire ça, tu sais. Puis la première émission, je vais m'en souvenir toute ma vie, la première live, je suis en train d'expliquer de quoi. Puis il y a Denis qui est avec moi. Puis là, tout d'un coup, c'est le vide dans ma tête. Le sol s'ouvre. Le sol s'ouvre. Là, Denis qui me regarde, il le voit, puis il le sait. Fait que là, Denis a commencé comme à jouer au ping-pong un peu pour me, tu sais, me restarter, comme quand tu donnes un coupé d'une machine pour essayer d'en repartir. Finalement, tu sais, ça m'a comme effectivement reparti. Mais honnêtement, tu sais, c'est là que tu vois, tu sais, ceux qui disent, ah, c'est facile, puis c'est niaiseux, puis gna, 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 gna. Puis tu sais, souvent, on rit des gens qui font des, par exemple, des, des, tu sais, ils vont arriver à la télé live, puis ils vont geler, puis des choses comme ça. C'est ça, c'est ce genre de choses-là qui peut arriver. Fait que c'est un peu comme ça, l'histoire. Après ça, tout s'est développé assez, assez, de manière assez intéressant. C'est quasiment à 6-7 ans. Denis, c'est le lifeguard de l'émission. Vraiment, il a sauvé du monde de la noyade à plusieurs reprises. Puis vraiment, c'était, ça m'est arrivé aussi, le sol s'ouvre, puis Denis, il voit, puis là, il va venir te sauver. Pareil comme dans Poltergeist, il voit une main arriver à travers la télévision. Denis vient te chercher, puis après ça, ça va bien. Mais il faut, moi, j'avais tout le temps hâte, parce que les gars, vous avez appris à faire de la télévision, tu sais, live, on était live. Oui, oui. Tu sais, c'est quoi ta chronique? Ah oui, ça va être bon, des gars, on l'a fait. Puis les réflexes, tout ça, vous les avez appris à l'écran. Ça fait que du début à la fin, il y a eu une très grande transformation, puis une très grande amélioration. Puis c'était à la fin, c'était, vous étiez, tu sais, des snipers. C'était incroyable, vraiment bon. C'est la vie. Puis ce que tu dis là, en faisant mes recherches, on ne peut plus dire cette phrase-là sans que ça sonne bizarre. En faisant mes recherches, j'ai justement passé à travers les différentes émissions. Et pour vrai, quand je suis tombé sur la 2000e, je suis comme, OK, là, vous étiez rodés. C'était vraiment, vous étiez complets. C'était vraiment assez hallucinant. Ce que tu amènes là est vraiment, vraiment intéressant. De l'autre côté, j'aimerais ça en entendre, j'aimerais ça en entendre Yann Richard. Yann, toi, comment t'es arrivé sur l'émission? Tu t'as emprunté un jeu de trop, puis il t'a dit, là, tu vas venir le chercher en studio. Il fallait que je paye mes dus. Non, moi, j'ai commencé avec Radio Talbot. C'est là que j'ai commencé, parce que Denis, avec Frank, il avait parti Radio Talbot. La première émission, je pense qu'il y avait eu cinq personnes. Donc, quatre fois à nous autres. Pour qu'on était branchés, pour être sûr que ça fonctionne. J'ai fait ça un bout, puis je trouvais ça le fun, parce que c'était comme la continuité. Tu sais, Momo, il a raison. C'était live, mais c'était condensé. C'est que même s'il y a certains jeux que tu peux faire une critique en trois minutes, il y en a deux, il y en a d'autres, tu aurais 15 minutes, puis tu n'aurais pas assez pour m'en parler. C'est que j'ai fait ça un bout. Puis là, à un moment donné, Denis m'a offert d'y aller. Je me souviens encore, c'était dans le temps, je pense, qu'il y avait des débats sur des jeux, des situations, ainsi de suite. Puis j'y avais été, puis j'avais parlé de Mass Effect. C'était pour ça que j'avais été invité au début. Puis c'était comme un test, moi aussi, en même temps. Il m'a dit, gars, viens, on va voir. Puis il dit, si Momo trouve que tu fais une bonne job, puis moi, je trouve que tu fais une bonne job, on va peut-être te garder. C'est que j'y ai été. Puis en tout cas, j'en ai dit que j'ai fait une bonne job parce qu'il m'a regardé. Mais tu sais, des fois, c'est live. Encore une fois, c'est ça. Moi, je n'ai jamais fait ça, de la TV live. Puis tu sais, comme Benoît, il dit, ça a l'air facile, mais non, t'as des blancs des fois. Puis Denis, je me souviens, il disait toujours, il dit, moi, je suis comme le maître de cirque. Ma job, c'est que si ça dé... Je suis comme votre filet de sauvetage. S'il y a quelque chose, je suis là pour vous ramener à l'ordre. Moi, j'avais des fois de la misère un peu avec ça. Je fermais mes yeux comme ça. Ça, là, toi, là. Ça, là. Dan Richard qui fait une critique. Moi, mon code, parce que moi, j'avais tout le temps dans l'oreille avec Momo. Il faudrait qu'il coupe, il faudrait qu'il coupe. Je tapais deux fois sur le bureau avec mon doigt, ça faisait que coupe. L'autre, il voyait le signal, puis il disait, hé, ce jeu-là, il est vraiment bien. Et je pense que telle affaire, telle affaire. Mais là, si on compare ça, puis à un moment donné, je me suis tanné, je claque. C'était plus de temps. Il se fermait les yeux, carrément. Honnêtement, moi, ce que j'aime pour ça, puis je pense que Momo, tu as bien amené ça, sur le fait qu'on a appris sur le tas, on s'améliorait de show en show. Puis à un moment donné, tu as toujours un peu le... En tout cas, moi, je l'avais, le sentiment d'imposteur. Genre, je suis-tu vraiment là? Je suis-tu vraiment en train de faire ça? Puis le monde se fie à moi, tu sais, pour la critique d'un jeu ou de mon opinion. Puis je me souviens, un moment donné, on avait fini un show, puis Momo, c'est là que je me suis senti, OK, je suis peu un imposteur. Puis t'étais venu me voir, Momo, puis t'avais dit, toi, t'as catché qu'on fait de la TV. Là, j'ai fait, OK, that's it. Là, c'est beau, je suis peu un imposteur maintenant, je mérite ma place. Puis c'est à cause de... Mais vous étiez loin d'être des imposteurs, parce que souvent, c'est du monde... Vous n'étiez pas les plus beaux, les gars, mais vous le dites, c'est pas important. Ah, mais là! Tu sais, parce que... Moi, c'est ça que je disais au monde. Quand je vendais le truc aux commanditaires, les lois ne sont pas beaux, mais ils sont bons. Parce que vous étiez la vérité, les gars. C'était ça. Je pense que c'est pour ça que le monde aimait ça, c'est que vous étiez des vrais passionnés, puis qu'est-ce que vous disiez, c'est la patente la plus importante dans votre vie. Quand vous parlez de Mass Effect, il n'y avait pas rien de plus important que ça dans ta vie. Puis c'était ça que le monde voulait savoir. Puis c'était ça, M. Hennette, c'est ça qui était cool. Tout le monde, c'était des passionnés finis de leurs affaires. Moi, je me souviens, j'avais donné 9 sur 10 à Demon's Souls. Puis tu étais venu me voir, puis j'avais envoyé mes images, je t'ai dit, c'est pas super beau, hein, ce jeu-là. J'ai toujours me souvenir de ça. Je disais, il ne faut pas se fier aux graphistes, man. Il faut que tu checkes, c'est le gameplay qui est important. Puis tu as dit, non, non, mais sérieux, c'est vraiment pas beau. Je me suis dit, oui, oui, je le sais, mais c'est le fun. Je vais toujours me souvenir de ça. Parce que Momo, c'était un gamer aussi. C'était un gamer, c'était un ramassu de toutes sortes de trucs. Il est vinyle, entre autres. Il y a une connexion de fou, autant en figurine qu'en disque. Ça fait que c'est le gars qui sait tout ce qui se passe. C'est pas compliqué. « Hé, Denis, n'oublie pas, telle affaire, ça s'en vient. Telle affaire, n'oublie pas, on a parlé de ça la semaine passée. » Ça fait qu'il y a une opinion, Momo. Et surtout, c'est ça que j'aime. Une petite opinion qui dit, non, non. Quand il arrivait devant les gars, puis il sortait de la régie, avec le sourire, tout le monde était content. Des fois, il sortait. Il allait voir la personne directe. « C'est quoi ton problème? » C'est où il arrivait avec un point d'aide bien, bien direct. Mais on avait une relation particulière, Jordan, c'est que dans le jour, c'était à moi le boss, mais dès qu'on arrivait en Londres, c'était à lui. Fait que moi, je devenais son employé. Dès que je plaguais mon écouteur, c'était à finir. Moi, je me rappelle qu'est-ce qu'il n'y a pas? Oui, ce que j'avais dit, c'est qu'on voit Momo comme très, très professionnel et tout ça. Mais mettons que je te demande, qu'est-ce qu'il te disait dans l'oreille? Y a-t-il des choses qui sont marquées particulièrement? C'est dégueulasse. Parce que, tu sais, on a travaillé dix ans ensemble. Fait que moi, je connais, il y a des... Tu sais, Miles Davis, il savait très bien jouer de son instrument. Moi, je savais très bien jouer de mon instrument. C'est-à-dire que Denis, je savais sa respiration. Puis on avait une communication. Puis on était vraiment un duo. En tout cas, je pense très efficace pour passer de l'information. On était, ça allait bien. Puis moi, c'était mon seul lien. C'était juste... Puis Denis, lui, il y avait tout... Puis tant d'autres, Denis disait que c'était moi le boss. Mais c'était pas une affaire de... Il faut être un très... Il faut être le vrai boss pour laisser le volant à l'autre à côté. Puis dire, chauffe le char pendant que moi, je vais aller regarder, je vais aller animer, tu sais. Mais t'étais le boss. Puis t'étais le boss de tout le monde. Puis le grand respect de tout le monde aussi. Parce que toi aussi, t'étais pas juste le gars qui nous posait des questions. Toi aussi, tu savais tout, Denis. Fait que c'était un très... Des bons échanges. Bien, moi, je pense qu'il faut bien s'entourer. Puis je l'avais, la gang. Moi, j'avais hâte, à ce soir-là. Ça commençait au maquillage. Le gang de fous arrivait. Puis le party pognait dans l'orge. Tu sais, c'était comme... Mais à vous, Denis, on aurait pu faire facilement un avant puis un après M. Nett. On commençait à filmer dans la salle de maquillage. C'était l'enfer. Puis après ça, qu'on allait se démaquiller, c'était l'enfer aussi. Oui, mais non. Je veux pas que toutes ces conversations-là soient... Peut-être qu'il y a toute carrière, les gars, aujourd'hui. C'est fini, man. C'est fini. La seule chose que je veux dire, c'est que c'était le fun. Parce que c'était pas juste une job. C'était... Tu rencontrais du monde qui parlait le même langage que toi. Puis on se comprenait. Puis en même temps, tu sais, la chimie comme ça... Puis tu sais, le show, ça fait six ans qu'il est terminé. Puis on est tous encore amis. Je veux dire, on se voit, on prend des bières. Je veux dire, on trouve des raisons pour faire des activités hors COVID. Mais, tu sais, moi, c'est ce que je retiens bien plus de M. Nett. C'est ça. C'est l'après où on est tous encore amis. Puis on se parle tout. Pour moi, ça, ça a juste pas de prix. Ouais. Mais pour venir au truc dans les oreilles... Mon Dieu, on arrive déjà au moment touchant. Attends un petit peu. Gardez ton moment touchant, un second. Dans les oreilles. Combien de temps il nous reste, juste pour le fun? On est-tu correct? Je sais pas. En tout cas, vous me dites. OK, c'est bon. Monique, des fois, on a des invités, c'est plus ou moins égal. Tu sais, des gens qui... Attention, es-tu du gars, le moment qui est arrivé... Toi, t'étais en bas des jeunes. Nous autres, on était dans l'âge. Puis le gars, moi, la TV, pas de trouble avec ça. T'as la TV, moi, pas de trouble. Pas de trouble, la TV. Moi, je fais de la TV, moi, pas de trouble. Pas de trouble. Ces gens-là, quand ils arrivent avec cette attitude-là, c'est qu'ils n'ont jamais fait une maudite ou une seconde de TV. Jamais, jamais. Fait que là, t'arrives en 30 secondes. Moi, pas de problème. Moi, la TV, j'ai pas de trouble. Le gars, il arrive, il s'assoit. Alors, j'accueille maintenant, mettons, Louis Fréchette. Louis, vous travaillez pour la compagnie, maintenant. Qu'est-ce que vous faites comme compagnie? Comme produit? Le gars, il fait... Toute la salive de son corps s'est ramassée ailleurs dans son corps. J'aboue, t'es débile mentale. Fait que là, j'entends dans les écouteurs... Qu'est-ce que j'entends dans les écouteurs? C'est ce que vous venez d'entendre. Tout le monde qui rit. Puis moi, j'ai le Kodak d'en face parce que le caméraman, il est là. Puis tout le monde rit. Fait que moi, j'ai le goût de rire aussi, mais je peux pas. Fait que je me réasseille après. Il est pas capable. Le gars, il est pas capable. Courte pause. Et on revient. T'sais, c'était malade, malade. Le sol s'est ouvert sous ses pieds, mais tu t'as pas pu l'aider. C'est ça, je comprends. Écoute, lui est tombé. Qu'est-ce que tu dis, Frank? Pardon, qu'est-ce que tu dis, Frank? J'ai l'habitude de la carte vidéo où il y avait une petite, une moyenne et une grosse. Oui. Puis que là, j'ai fini par dire en nombre que pour cette génération-là, il avait pas juste fait une petite moyenne et une grosse, mais il avait aussi fait une petite grosse, comme une moins grosse version de la grosse carte. Et que c'était celle-là que je recommandais. Puis là, je ne saurais jamais exactement c'est quoi que Momo, il te dit dans l'oreille. Il y a quelque chose qui te dit, des affaires. Oui. Je vous recommande la petite grosse. Tony, il voyait qu'il tenait toute la livre de son corps, parce qu'il avait juste envie de... Et là, il prenait une petite pause, puis il se recomposait. Puis là, je pense que Momo, il se recomposait. Momo, il braille. Je l'avais oublié. Je l'avais oublié, ce moment-là. Donc, c'est genre, là, j'avais dit quelque chose de pas fin. C'est le genre de truc qu'on ramasse à 3 heures du matin. Quelque chose du genre, tu sais. Mais on avait bien ri. Mais une autre fois, Frank, souviens-toi. On va présenter une nouvelle carte. Tu as toutes tes affaires. Oui, toi, tu es beau. C'est une manette. Tu as oublié la manette. C'est quoi, tu as oublié? Il me semble que c'est une manette élite de Xbox quand il avait sorti la élite à 250 piastres. Fait que là, on est au plateau. Donc, on accueille Frank après la pause. Restez là. Il va nous parler de la nouvelle manette de Xbox. Comme les commerciaux partent. Là, il se rend compte qu'il n'y a pas la manette. Mais notre bureau est au troisième. Fait que là, dépêche-toi, 30 secondes. Là, il part. Il monte. Il revient. Là, il branche 10, 9, 8, 100. Amour, tu sais pas, 1, 1, 1, 4, 3, 2, 1. Alors, Frank, puis moi, j'étais un peu taquin. Comment ça va aujourd'hui? Là, il dit, ça va très bien. Il n'était pas capable de respirer. Il n'y avait plus d'air qu'il rentrait dans ce Frank-là. J'ai toutes données pour monter trois étages de marche le plus vite que j'étais capable. Et là, j'avais besoin d'un autre 30 secondes pour ne pas faire. Mais c'était pas ça, tu es trop live à la TV. Je voulais te laisser un gros recording comme de la vidange. Fait que, ouais. Juste autant que ça ne m'est pas arrivé, il a fallu me réanimer entre le deux et le trois. Mais là, ça connaît. Moi, je lui parle normalement. Alors, je fais du temps. Oui, bien, belle manette, avec une belle texture. Ah oui. Puis, il y a plus à voir, moins qu'il y a de son. Puis là, je dis, il va tomber dans les pommes. Je dis, OK, Frank, prends le temps de respirer un peu. Ça va bien aller. Là, j'explique un peu. Oui, c'est ça. Bien, il faut couper les données. Ah, bien, merci, Frank. C'était super drôle. Il y en a eu des événements comme ça. Justement, Frank en avait une là. Il y en a-tu? Mettons, je dis à Momo, toi, l'anecdote que Frank a racontée, tu ne t'en souvenais pas, mais tu dois bien en avoir une qui se détonne des autres. J'en ai vu une. Moi, personnellement, tu étais à l'avant à l'écran puis tu te faisais arroser par un bidet. Ça, c'était spécial. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Avec un séchoir à cheveux dans les mains, tu te dis, pas le meilleur moment de ma vie. Avec un séchoir à cheveux. Puis c'était combien de volts au Japon, Anton Denis? C'était le… Tokyo Game Show. Tokyo Game Show. Mais le voltage, il est plus haut au Japon. C'est du 220. C'est du 220, voilà. Puis on faisait… Nous, on était fascinés. On faisait des… Tu sais, on était des génies. On faisait des reportages dans nos chambres d'hôtel, tu sais, pour magnifier le budget pour qu'on fasse le plus d'affaires possible. Fait que, disons, les toilettes japonaises, c'est un sujet incroyable. Il y a tout là-dessus. C'est technologique. Fait qu'on va faire un reportage là-dessus. Puis là, on vient pour faire un close-up, tu sais, de comment ça marche. Le petit jet, il sort pour le bidet. Puis ça me squirte au complet. Puis là, je suis là… D'un côté, j'ai un séchoir pour faire du vent en face à Tristan. De l'autre, j'ai le truc d'éclairage. Puis je me fais arroser par la toilette. Ça, ça a été… J'ai fini… C'est là que j'ai fini pour rire au Japon. Il est assis dans une flaque d'eau. Il est assis… Il est comme ça, puis… Ça, c'était le fun. Mais cette toilette-là, on a fait des mauvais coups pas mal avec. Tristan arrive, il dit « Oh, les gars, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Oui, OK, vas-y, pas de problème. » Mais moi, j'avais pris la manette avant. Ça fait qu'on le laisse s'installer bien comme il faut. Il est en train de se concentrer face à business. Ça fait que là, les bancs sont chauffants. Là, c'est marqué « 1, 2, 3, hot ». Oh, hot ! Il m'a dit « Oh, là, bordel de merde, j'ai pas fini, là ! » Il avait fait chauffer les fesses. Bien, Momo, tu veux-tu nous parler des BB guns? Ah, les BB guns aussi. Bien, au Japon, on devenait un peu Yakuza. Tu sais, on devenait un peu « bad boy ». Oui. Les air guns, les BB guns… C'est des air guns, c'est des airsoft. Des airsoft, voilà. C'était très à la bonne. On a vu la fin de ce ring-là dans nos voyages au Japon. À un moment donné, ils ne l'avaient plus. Mais souvent, dans les chambres, c'était Denis et Tristan, parce qu'ils étaient sages et les fasses d'art de recherche. Dans notre chambre, c'était Yannick et moi. Yannick était notre caméraman de toujours. Yannick Huérier, notre fidèle quatrième Béto. Cette année-là, au Japon, on s'est acheté des airsoft. Vraiment, notre chambre a été transformée en shooting range. Tout était cassé. Les tasses étaient cassées, les cendres. Mais partout où tu marchais, il y avait des billes partout, partout. On t'est rendu très précis à la fin. Ils coupaient des cigarettes, les gars. On coupait des cigarettes à la fin. Quand tu es allé chercher le matin, j'allais cogner dans la chambre. Souvent, ma chambre était juste en face. Je lui allais, on me dit comme l'autre, en pied de bas. Je revenais, il y avait plein de billes. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Quand je voulais tester si ça faisait mal quand on se faisait tirer dessus. Oui. « Si ça fait mal quand on se fait tirer dessus. » Il dit, « Prends ça, Denis, il n'y a personne dans le corridor. Tiens-moi sur le mollet. » J'ai dit, « Momo, t'es sûr? » « Oui, oui, tiens-moi sur le mollet. » « Pow! » « Ah! » On était payés pour faire ça, mon nom. « Oui, pour faire ça en plus. » C'est fantastique. Il y a sur le chat quelqu'un qui demande qu'il y aurait une histoire par rapport à un robot barbecue qui serait... C'est Myriam qui amène un beau robot puis elle faisait des chroniques gadget. Elle est un beau robot. On est sur la terrasse. Le soleil est encore un peu omniprésent. C'est presque le magic hour. C'est merveilleux. C'est beau. Ça vient de finir ou à peu près. Les caméramans ont fait une job pour mettre des beaux éclairages. On a même décoré le barbecue parce qu'il était un peu vieillot. On a mis des petites frisons, des espèces de petits trucs. C'était joli, par exemple. Ça faisait un royaien un peu. Elle part, la patente, pour nettoyer. C'était un petit robot avec des brosses en acier pour nettoyer les grilles. Ça part. « Oui, c'est merveilleux. » « Ça pogne dans les guirlandes. » Mais là, ça arrache tout. C'est juste ça que tu méritais pour essayer de faire quelque chose de beau. On n'est pas beau, nous autres. Mais ça, il faut faire quelque chose de beau. Là, ça a tout pété. Mais là, ce robot-là, c'était pas à nous autres. C'était un truc emprunté. Là, à l'essai de le prendre, tu voyais le fil qui rentrait dedans, mon ami. Il y a Benoît Mercier qui avait complètement perdu le contrôle. Il était crampé rouge-vin. Justement, la question venait. Après ça, il faisait des critiques de films. Puis Momo, tu lui avais fait mettre un chandail moulant vinaigre de Twilight. Ça venait avec le pack de promos. Ça venait avec le pack de promos. On avait fait Team Edward à la fin. On niaisait. C'est ça, je vais toujours me dire de ça. Benoît, Mercier en ondes avec son chandail vinaigre, le moulant. Il est dans le chat, Benoît, en ce moment. Salut, d'ailleurs. Il est tellement cool. Il est bien. Quand tu te dis cinéma, vous rappelez-vous... Quand on était allé voir Days of Persia, Sands of Time, moi, je me rappellerai toujours de ça parce que quand on est sortis, Momo avait dit « Avoir la dague, je reprendrai mon deux heures. » Ah oui! Le film n'était pas très bon. Quand on avait été voir au Battleship, ce n'était pas bien bien mieux. On l'avait ri, celle-là. Je pense qu'on avait été invités parce que c'était le premier cinéma à Montréal avec les nouveaux speakers et tout le kit. As-tu remarqué qu'on n'a plus jamais été invités après ça? Non, c'est ça que j'avais dit. Mais ça, on n'en remet pas pour tout ça. Là, tu as tous les journalistes sérieux qui sont là. Ils pennent des notes. Les autres, on fait juste rire. Là, tu as entendu... En arrière, tu sais. C'est vrai que quand le bateau met le break à bras et il tourne, là... Oh, c'était too much, là. À travers tout ça, là... C'est incroyable d'avoir un break à bras. À travers tout ça, là... Mettons... Parce que, je sais, plein d'anecdotes, c'est assez hallucinant. En fait, on oublie que M. Nett, il avait vraiment du très bon contenu et que c'était bien rodé. On pourrait finir par oublier ça. Ah, ouais? Mettons... Hein? Je continue là-dedans. Mettons, je vous demande s'il vous reste de la place dans vos souvenirs. Comment vous vous organisez une journée de type chez M. Nett, là? C'était quoi pour l'équipe? On va se pogner le derrière jusqu'à 4 heures. C'est un marathon. Non, c'est un marathon. Là, c'était une demi-heure par semaine. Après ça, ça a été une heure par semaine. Après ça, ça a été une demi-heure du lundi au jeudi. Puis après ça, ça a été une heure du lundi au jeudi. Oui. C'est les best-of de la fin de semaine. Puis, n'oublie pas qu'on était une drôle de bébête dans cette boîte-là. Ça marchait, mais les boss ne comprenaient pas pourquoi. Bien, il y en a eu plusieurs boss. En tout cas, oui. Ça fait que d'arriver à convaincre des gens qui ne comprennent pas, mais qui sont... Écoute, moi, je fais de la télé. Ça fait longtemps. Oui, oui, mais tu ne fais pas la télé que nous, on fait. Nous, on a le couteau d'indant. C'est en direct. On a besoin du temps de montage. Puis, tu ne peux pas rien m'enlever. La structure est faite de même. Puis, moi, j'étais comme le... J'étais comme le firewall entre la production puis le show. J'allais au bat souvent. C'était rough. Je suis tatané à un moment donné. C'était dur. Moi, je n'ai pas connu d'autres choses que ça, mais notre contexte, c'était que ce n'était pas un combat. On ne sauvait pas des vies quand même. Non. Mais nous, on y croyait puis on voyait que ça marchait. Puis, maintenant, on a beaucoup... Le live, maintenant, ça fait partie de notre quotidien, mais nous, le live, à tous les jours, c'était quelque chose. Puis, c'était une heure par jour puis d'avoir tout du contenu puis que ce ne soit pas long puis d'avoir du monde intéressant puis des affaires. Puis, passer le mois de janvier puis février, il n'y avait rien. Tu sais, de septembre à décembre, c'était formidable. C'était une orgie de sorties, de sujets puis tout ça. Puis, après ça, on avait une traversée du désert après Noël. Puis, c'est là qu'on a appris à faire d'autres affaires puis à se débrouiller aussi puis à faire des chroniques. Puis, c'est là que des gars comme vous autres, les gars étaient précieux. C'est que le savoir, à un moment donné, tu as beau savoir des affaires, tu ne sais pas tout. Puis là, tu vas chercher des lunes alentour pour qu'ils peuvent graviter à l'entour de toi puis t'apporter leur savoir puis enrichir l'émission. Puis, je pense... Puis, Denis, il avait le nez fin pour découvrir les gars et les filles parce qu'on avait une place aux filles quand même assez présente. Puis, ce n'était pas « Ah, hey, cute, on va en mettre là. » Non, non, les filles qui étaient là, c'est des tripeuses aussi. Puis, tu sais, c'était ça, je suis fier de ça aussi. C'est à des connaisseurs ou des connaisseuses. Tu sais, on a passé... Hey, quand on passait les auditions, à un moment donné, ça prenait deux secondes, on le savait tout de suite. Non, complètement. Les filles arrivaient puis moi, j'ai fait des concours, j'ai fait ci, j'ai fait ça, oui, mais parle-moi de Diablo. Bien là, parce que je n'étais pas vraiment prêt à parler de Diablo. Me laissez-vous quelques minutes. Oui, vas-y. Pas de problème. Mais là, finalement, ça ne marchait pas. Mais quand tu arrives devant une ligne boutillette qui te parle de hockey, comme c'était... Pif, pif, pif. Tu sais, toutes nos filles sont arrivées avec un aplomb solide. Tu sais, c'était des filles... Je ne voulais pas avoir des mannequins nécessairement. Je ne voulais pas avoir des sex-symboles. Je voulais avoir des tripeuses de jeux vidéo puis des filles qui connaissent ça. puis étaient belles, nos filles. Puis je les aime. On avait du fun avec les autres. C'est le fun qui disait que les filles étaient belles puis nous autres, on n'était pas beaux. Non, les gars, vous n'aurez pas... On ne vous le dira pas, vous êtes beaux. Mais vous avez de beaux intérieurs. Mon médecin disait aussi. Mais justement, vous vous êtes battus contre beaucoup de choses. En fait, de ce que je comprends, d'un, garder votre place. Ça a l'air d'être vraiment difficile. Ça revient constamment quand on parle de M. Nett, de devoir toujours s'assurer que ça revenait. Mais il y a aussi qu'on l'oublie, mais à l'époque, vous preniez des captures de jeux ou du moins, vous avez mis de l'avant beaucoup de premières. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on voyait des tweets en direct, c'est la première fois. Il y a eu beaucoup de choses que vous avez mis en place technologiquement pour faire avancer M. Nett puis que ce soit toujours actuel, finalement. Le gars qui a lancé les caméras, qui surveille la circulation à travers le réseau du Québec, il commençait en même temps que nous autres, ce gars-là. Puis il y a me voir, je disais, j'aimerais ça mettre une caméra en live pendant les diffusions de Musique Plus. Penses-tu que ça passerait? Je dis, regarde, moi, je vais dire que pour mon show, ça va marcher, mais pour le reste de Musique Plus, je ne le sais pas. Mais on avait oublié que ces caméras-là, ça se tournait. Il y a un moment donné, si quelqu'un replace ses sous-vêtements, tu sais, comme ça. Puis il y a quelqu'un qui fait des screenshots, mais c'était les premiers trolls qui sont nés. Il y a des gens qui se sont faits prendre les mains dans les culottes, pas nécessairement parce qu'ils faisaient des trucs, ils s'ajustaient le paquet, whatever. Pas nécessairement, ça c'est arrivé aussi, ça c'est spécial. C'est ça. Ben, des fois, là. Mais alors, c'est sûr que là, ça a créé un malaise, alors on a limité le champ des caméras. Bon, il y a eu ça, mais toutes les captures qu'on faisait au début, avant que Momo arrive, c'était pas évident. Il fallait trouver une façon de sortir un signal informatique qui est en 640 par 480. Là, j'appelais Frank. Hey Frank, connais-tu quelque chose? Qu'est-ce qu'on t'a... Ben, attends un peu, j'ai vu telle affaire. Les fameux Averkey qui chauffaient tellement. On a acheté une caisse, tu sais, c'était pas des jokes, puis là, tu vas voir ton boss, tu veux un show, on a pas d'argent. Ils ont jamais d'argent. Ils ont jamais d'argent. Ils ont jamais, jamais, jamais. Fait que là, t'appelles les IPC, tu fais des contre-échange, tu fais tout le temps. Je sens qu'on avait ça, par exemple. Je pensais ça avec le... Parce qu'on a fait le tour du monde pour pas grand-chose. Ben, tu sais, moi, j'ai vécu la transition, tu sais, il y a eu une période où, par exemple, les critiques de jeu, il fallait aller jouer au studio où vous faisiez de la capture, tu sais. Puis après ça, il y a eu les sorties où c'était possible de faire du partage de contenu sur les consoles. Fait qu'à partir de là, ça a été possible de finalement juste vous envoyer le matériel alors qu'on avait joué chez nous. Fait que ça a simplifié ce genre d'éléments-là. Puis probablement, c'est que pour vous autres, je ne sais pas si c'est le cas dans le montage, mais... La technologie évoluait dans notre sens pour nous rendre service. C'est-à-dire qu'au début, on essayait de mettre quelque chose en onde qui ne se pouvait pas, avec une Xbox ou une PlayStation 2, ça ne marchait pas. Ce n'était pas fait pour sortir le signal. Mais plus, toute la technique, puis tu sais, Twitter, quand c'est arrivé, il dit qu'il faut mettre ça en onde parce que c'est génial parce que Danny, il trouvait ça révolutionnaire. Tu sais, c'est Danny aussi. Danny, je ne suis pas là pour... Tu as trop de vanté, mais vraiment, tu avais les antennes ouvertes puis quand quelque chose, puis tu me disais ça, c'est cool. On va essayer de le mettre en onde. On avait du monde à l'informatique qui nous aidait beaucoup au département technique de musique plus. Ils tripaient. Ils tripaient avec nous autres. Oui, parce que c'est ça. Mais on a eu de la résistance tout le temps. C'est ça qui est plate parce que... Tu sais, quand on a fait des lancements du Gamecube, on fait ça, on fait le lancement, le studio est plein de monde, on fait tirer des cubes, on fait tirer la manette portable. Comment ça s'appelait la console portable? La DS. On faisait tirer des DS. La DS, oui. Oui, exactement. Exactement. Le lendemain, tu es tapé dans le bureau de la patronne. On avait une patronne gymnaste dans le temps. Excuse-moi. Qui me dit, je trouve que tu parles pas assez de Nintendo. Oui? Je pense qu'il a fait référence au show de la veille. Il me semble que ça a été bien. On a accordé... Ça me laisse pas finir. C'est parce que j'ai parlé à mon garçon et vous parlez pas assez de Nintendo. Là, t'es dans le bureau. Là, t'es dans le bureau. Tu dis, bon, faut pas que je fasse trop bête, mais des fois, ça te tente. Fait que là, j'ai dit, c'est parce que hier, on a lancé la Gamecube. Là, tu regardes même pas. La quoi? La Gamecube. Ah, c'est bien. Mais c'est Nintendo, ça. Ah! Ah, bien, j'ai pas... OK, seconde. Sais-tu quand j'avais dit... Les échantillons de 1 pour essayer d'avoir du feedback constructif, c'est toujours magique. Il y a 1 numéro qui m'a dit. Un code. On faisait le fameux Bon Noël. Momo, si t'en souviens, on avait... Meeting, meeting important. Ouais, mon Denis, tu sais de qui je parle. Ouais, mon Denis. Là, on a regrette d'achat. Tu as fait un concours avec des cartes postales. Je me dis, quoi? Des cartes postales. Là, moi, je me retiens paré. Oui, Momo, il est là. Parce qu'il y a une affaire qui s'appelle les e-mails qui sont aussi, c'est nouveau, ça marche. Ouais, moi, dans mon temps, au Canal 10, on recevait des milliers de cartes postales. Pense à ça. T'as-tu dit qu'on va dire? On va dire une question ouverte en plus. Pense à ça. J'y ai pensé, on va oublier ça. On va oublier ça, oui. Il y a une question qui est arrivée sur le chat de la part d'un certain Géricault. Vous me direz si vous êtes capable de répondre à ça. Fallout, c'était-tu un vrai Fallout? Ça dépend lequel. Non, non, c'est pas mal tous des Fallout à part 76. Je ne suis pas préparé pour ça, mais je veux juste dire non. Il t'apprête. C'est ça que je disais. Mais ce n'est pas préparé en tout. Jamais je n'ai pensé qu'on aurait parlé de ça aujourd'hui. Jamais je n'ai pensé. La question venait pas du monde. Ton nom, c'est lequel encore? C'est quel ton nom? Sors là. Ça, c'est celui-là où tu cherches ton père, right? Right? Oui. Oui, oui. OK. Je continue. Lequel, après ça, qui est un vrai Fallout? Celle-là, parce que c'est le personnage des franchises originales qui sont là et tu as plus le sens de l'humour. Sors-moi l'autre. Ah, lui, c'est celui-là où tu penses que tu cherches ton fils, mais finalement, ton fils, c'est le vieux bonhomme parce que tu t'es trompé. C'est quoi la différence entre chercher son père et chercher son fils, man? C'est la même affaire. OK, le 4 a copié le 3 et tu dis que le 3, il n'est pas bon, mais le 4, il est bon. Je ne comprends pas. De toute façon, tu ne vas pas me dire que tu vas dire si un jeu est bon ou pas bon à deux phrases pour décrire la trame narrative. Parce que si on aime me dire que tous les Dark Souls, c'est exactement le même jeu. Non, non, mais sérieux, Frank, je ne sais pas c'est quoi ta haine sur le 3. Le 3, tu avais un impact majeur sur le monde comme tel. C'était cool. Le voice acting, il était bon. ce que tu pouvais vraiment affecter dans le jeu. Moi, je pouvais jouer à Fallout 3. Benoît pouvait jouer à Fallout 3. Tout le monde ici pouvait jouer à Fallout 3 et on n'avait pas la même expérience dépendant où on avait été en premier. Je me souviens d'avoir entendu ça déjà. Ah oui, c'était bien. J'ai pas donné 10 ans. Je pense que j'ai passé une vidéo de YouTube. C'est pas un mauvais jeu à Fallout 3. Je ne l'ai pas haï. C'est pour ça que je ne dis pas Fallout 3 est un jeu de chenoute. Je dis que ce n'est pas un vrai Fallout parce que je trouve que ce qui manquait dans le 3, c'est la couche d'humour qu'il y a dans les autres où j'avais l'impression que le 3 se prenait trop au sérieux, qu'il n'y avait pas assez d'autodérision dans ce jeu-là comme il y avait dans les autres avant et comme je trouve qu'il y a eu dans les autres après. C'est ça qui manquait dans ce jeu-là. L'atmosphère était comme trop tout le temps grise et terne et tout le monde était déprimé. Je ne sais pas. Il manquait de grand n'importe quoi. On aime ça le grand n'importe quoi à nous autres. Tu ne peux pas me dire dans un sens, mais tu m'as montré le Nouvaegus. Tu faisais quoi, ça? Il fait ce premier dans les émissions comme ça? Tu faisais comment, Véguen? Oui, ça, attends un petit peu. On va faire une pause dans le temps. Deux secondes, les gars. Deux minutes. Ce que vous venez d'entendre là, c'est la salle de maquillage. Oui. Ça, là, c'est la salle de maquillage. Puis là, avant d'arriver dans le studio, dans l'escalier de trois étages, tu as un show en bas qui est live. Mais là, je ne suis pas un vrai fralône. C'est un vrai fralône. Ça descend, ça descend dans les échecs. Il t'entend. Je te dis que c'est un vrai fralône. OK? Juste pour compléter ce que Denis dit, Denis, je me souviens, souvent, il disait dans le salle de maquillage, gardez-en pour le show. J'ai envie de dire tout ce temps, ça. Là, le show, on arrivait, puis c'était jamais assez long pour qu'on en parle complètement. On a fait un show. Radio Talbot. Oui, et ça, puis il y a eu juste pour rire aussi où on a fait un show à un moment donné. Oui! Ça, c'était le fun. Oui, il y avait plein de monde. Mais effectivement, Radio Talbot, ça a été... Parce que Yann, au début, il y avait un petit peu de misère avec son français. Puis tu étais habitué de parler en anglais plus souvent. C'est quand même Yann Richards, ton nom. Mais là, je me souviens, quand tu as commencé à te perfectionner au niveau du français, il arrivait. C'est la coïncidence. Il arrêtait et il disait « Tu vois, j'ai dit coïncidence. » Il me disait ça live dans le show. Ça, c'était super cool. C'est bon moment. Graphique et graphisme. Ah, un écran. Ça, le « un écran », on a de la misère avec ça. Le « un écran ». Là, tu as Momo qui dit « un écran ». Ah, mais le pire, c'était les graphiques, Denis. Les graphiques. Du moins qu'ils ont perdu leur job à cause de graphique. À un moment donné, ça va faire. C'est graphique ou graphisme, là? C'est graphisme. Graphique, c'est un pie chart. C'est bien. Tu te souviens-tu, Momo, le gars qui est arrivé? On va t'as son nom. Puis il est arrivé. Je t'ai prêt, là? T'es sûr? Oui, oui. De quoi tu vas parler? Tu vas voir. Tu vas voir. Alors, on a, tu sais, on accordait avec toi trois minutes, quatre minutes par jeu, à peu près. Et il arrive, Denis, voici ma critique. Une feuille blanche. Une feuille blanche. Puis arrête là. Le Momo dit « tabac, mec ». J'ai entendu ça. J'ai dit « ouais, OK. Mais encore, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas bon. Mais pourquoi? Là, j'essaye. » Je pense que c'est là qu'on a vu que je pouvais changer de couleur malgré le fait que je sois daltonien. C'est là qu'on espérait que Frank ait les cheveux verts pour que je puisse skier des affaires dans sa tête pour au moins passer du temps parce qu'à un moment donné, Frank, sa fête, c'est la Sainte-Patrick. C'est ça? « Yes, sir. » À chaque année, Frank avait les cheveux verts. Fait que la première année, on trouve ça formidable. C'est drôle. Mais la deuxième année, c'est encore formidable. Mais là, moi, je travaille avec des petits rigolos en régie qui dit « Hey, on pourrait qu'il y ait des affaires dans ses cheveux. » J'ai dit « Oh, oui, oui, on est live. » Fait que là, on faisait l'émission en même temps. « Oh, oui, ça va être drôle, ça. » Fait que Frank faisait sa critique, parlait de ses affaires techniques. Il y avait des bords de couleur qui passaient. Il y avait du Mario Bros qui m'a dit « Oh, oui, ça va être drôle. » Fait que moi, ça m'a dit « Oh, oui, ça va être drôle. » Ça m'a été servi comme écran vert. Là, là, écoute, là. Ça a été un de mes doux moments d'émissionnés qui est de servir de Frank comme écran vert. Ça, c'est extraordinaire. On n'aura pas de nom non plus, mais je me souviens aussi, Bobo, une fois, tu étais sorti de la régie et c'est la première fois que je t'avais vu ça et tu n'étais pas content après une critique de quelqu'un en particulier. Non, je n'étais pas content, là. Oui, puis j'étais comme « Oh, boy, Momo, il peut se choquer. » Oui, oui, oui. Dans ma tête, moi, c'était comme « Momo, c'est le bon gars. » Oui, mais c'est une guerre de coq un peu aussi, mais là, un plus gros coq, il a sorti. Non, non, non. Je peux dire une chose de Momo aussi. Momo, puis je ne sais pas si on l'avait déjà dit, mais une des grosses qualités de Momo, c'est qu'il est extrêmement humain. J'avais une période où ça n'allait pas super bien. À un moment donné, c'est normal, tu as des shows qui ne vont pas toujours comme tu veux. Denis était déjà hyper compréhensif. Momo, je me souviens que tu étais sorti de la régie et j'avais merdé. J'avais fait une chenoute, je ne me souviens pas. Ce n'était pas majeur, mais j'étais quand même en crise après moi. Le mémoire dit « Écoute, Ben, ça arrive, là, c'est correct. » Puis tu le sais, tu ne le feras plus et c'est correct. Ça a été comme le vote de confiance. C'est gentil, merci beaucoup. Tu sais, Momo me disait ça souvent. On fait combien de shows par René et Denis? Je ne me souviens plus comment on en faisait. à Christy, il dit « 1 sur, mettons, 300. » Bonne moyenne. Ah, c'est à tous les jours. Tu sais, c'est… Non, c'était pas évident. Puis moi, la même affaire aussi, mais moi, on ne me voyait pas que c'était mon avantage. Moi, quand ça n'allait pas bien, je ne savais pas ce que ça n'allait pas bien. Mais vous autres, vous étiez live, 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 live. Il n'y avait même pas de petit buffer de 5 secondes de rien. Vous étiez « This is what you want, this is what you get direct. » C'est ça que Denis disait toujours « Mentez pas. » Si vous ne le savez pas, dites-moi que vous ne le savez pas puis je vais vous soutenir. Mais s'il y en a un qui ment en ondes, c'est son dernier show. Je me souviens de ça, au moins de l'honnêteté, de dire « Regarde, je la connais la réponse, mais je ne m'en souviens pas présentement. » Puis des fois, tu revenais après la pause puis tu disais en passant « Voilà ce que je pensais. » Mais je me souviens que Denis, c'est une des premières choses qu'il m'avait dit. Il dit « Si vous mentez en ondes, vous dites de la bullshit en ondes, pas respecter cette règle d'or-là, que la conséquence que Denis t'annonçait d'avance était vraie. » C'est zéro tolérance. Oui, mais c'est à cause que l'an de main, tu avais le téléphone qui sonnait, Denis, puis c'est toi qui devais... Oui, oui. C'est ça le trouble. Il y a bien du monde qui dit que c'est important que vous avez... Attends un peu. Il faut juste le dire. Comment ça, ça a coupé, Frank? Excuse-moi. Il y a bien du monde qui disent que c'est important pour eux autres la vérité puis l'authenticité. Denis, il ne faisait pas juste le dire. Il le mettait en pratique aussi. Je ne me suis pas fait d'amis avec ça, par exemple, mais ces gens-là... Oui, mais c'était ta crédibilité à toi, c'était ton show. C'était toi la porte-parole de cette émission-là. C'est que c'était du monde qui vont là puis qui disent des niaiseries puis qui mentent. Ça reflète sur toi aussi. Au CES, au CES, je n'avais pas assez proche de me planter avec le gars des Monster Cable. Tu te souviens-tu? T'es câble, c'est de la bullshit. Tu vends ça 150 piastres pour trois pieds. Voyons donc, c'est des petits 1 puis des petits 0. Ils sont plaqués hors. Plaqués hors, moi, le sac. C'était tellement hâte. Là, ça, ça venait de son fond. Comme disait ça, ça venait de son fond. Hey, tu sais, un gars avec des médailles qui parle trop fort puis il sent trop bon puis il l'est même puis il essaie d'être drôle. Non, arrête. C'est pas drôle. Tu fourres le monde. Tu fourres le monde. Viens avec moi. Je vais aller dans le sous-sol. On va aller voir les gens qui viennent de Chine. Des gros rouleaux de même, c'est 150 piastres pour 300 pieds. C'est la même Christy de câble. Explique-moi la différence. Mais là, tu n'es pas réceptif. Mais non, je ne suis pas réceptif. Tu es en train de me fourrer. En tout cas. Ça, ça m'amène sur la prochaine question qui sonne négative mais pas officiellement. Denis, il est super fin, je le sais. Je le vois tous les mercredis puis c'est un amour. Mais avez-vous des moments... Je ne suis pas toujours fin. C'est ça, j'en arrive. Avez-vous des petites anecdotes avec Denis qui n'était pas content. Ça a l'air de quoi un Denis pas content? On l'a vu un peu mais là, ce n'était pas avec son équipe. Avec vous autres, c'est-tu déjà arrivé? Comment ça se passe? Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ils ne répondent pas au calling, ça a l'air dangereux. Non, mais... Je n'en ai pas, les gars. Je n'en ai pas pour ça. J'ai été 10 ans avec Denis puis je n'ai aucun souvenir de patente de Chine. J'ai juste des beaux souvenirs de ces affaires-là. Tu sais, c'est sûr qu'on était comme Denis aime à dire, on se voyait plus souvent que nos blondes. Ça, c'est sûr et certain. On était tout le temps ensemble. On était 10 heures le matin à 8 heures le soir à tous les jours tout le temps, tout le temps ensemble. Mais ça serait comme ma meilleure ex-blonde, Denis. C'est vrai pareil. Je n'ai pas une mauvaise... Oui, on se chicaner des fois. Oui, des fois, on est en crise un contre l'autre mais c'est normal. On était tout le temps, tout le temps ensemble à faire de la télévision live, à avoir de l'adrénaline dans le piton tout le temps, tout le temps. On ne s'est jamais frappé. Non, 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 j'ai eu le goût des fois. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Parce que moi, je le sais, des fois, je suis dur. Surtout quand tu es live, tu es en production, tu n'as pas le temps de prendre des fleurs, les planter sur le gazon de l'autre deux semaines avant pour lui dire je vais te chicaner la semaine prochaine. Non, excuse-moi, ça, c'était pas bon. J'ai ça parce que telle raison, telle raison. Pas fort à soir. C'est quoi qui se passe dans la régie? Le party est pogné. Tu écoutes-tu le hockey? T'en souviens-tu quand je suis allé chercher à la télévision? Il y a un gars qui écoutait. C'est hallucinant, ça. Le gars, écoute, on est en pleine course de F1 dans le sens où on est live, on est en direct. Puis là, c'est les finales. À un moment donné, j'entends quelqu'un qui parle en régie. J'entends, c'est le but! Là, il manque un mix de son. Il dort, il est bras dans les airs. Là, c'est pas. J'ai le tabarne noir. Je suis parti vers la régie de son et je suis sorti avec la TV. Qu'est-ce que tu fais là? Tu penses que je fais le grand? La TV. Toi, t'en regardes. Ah oui! Hé, ça va pas. Il bien été, ça. Mais, je sais, je sais, des fois, je t'en offre. À un moment donné, t'as pas le choix. T'as un choix à rendre. Puis moi, ce que les gars souvent voyaient pas, c'est que c'est nos petits meetings avec les madames qui disaient t'as pas fait de show Nintendo. Ouais, ouais, ouais. pis qu'elle t'écoute pas pis elle s'en crisse pis elle a vu ça que ton show soit coupé parce qu'elle veut mettre un show de mode en ondes. Ah 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 ah. Ah bon? Ah, qu'est-ce que tu disais? Hé, hum hum hum. Mais, le meilleur boss que j'ai eu, c'est Luc Doyon. Luc Doyon, le Terminator, lui, t'es là pour faire du ménage. Un bonhomme, froid, austère. Meetings, allez, le dernier. Bien été hier, bon show. OK, bye. Meeting parfait. Quand il t'appelait, il disait, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Hier, j'ai vu ça, j'ai vu ça. T'as pas aimé ça? Non, pourquoi t'appelles ça? OK, ça a de l'allure. Bye. Tu sais, mais c'était pas, ah oui, ah c'était, tu sais, ah fou, ah, tu sais, ah oui, on avait un boss qui souvenait des noms de tout le monde. Mais il connaissait rien dans la télé. Benoît, qu'est-ce que t'allais dire? Ouais, tu sais, dans le fond, c'est que Denis, c'est work hard, play hard. Ouais. Tu sais, c'est, on peut avoir du fun, mais il faut être professionnel dans la façon dont on le fait. Puis tu sais, il y a des fois, effectivement, tu sais, Denis, on le savait tous que Denis jouait un bras de fer avec la direction. Puis tu sais, il y a des fois où on sentait que ça le travaillait. Mais tu sais, au-delà de ça, quand même, quand tu parlais de pare-feu, c'est effectivement le rôle. Je pense que tout le monde était conscient que tu avais ce rôle-là. Puis tu sais, c'était lourd puis c'est pas toujours évident. Puis tu sais, en même temps, toi, tu devais, puis tu sais, t'as comme, il faut que tu crois en ce que tu fais. Puis tu sais, être de l'autre bord, ben il y a quelqu'un qui tape sur la tête. Fait que ça, tout le monde en était conscient. Puis l'autre chose… ça de ma face. Ben tu sais, c'est sûr. Puis l'autre chose, tu sais, le dire, regarde, ça, ça, ça marche pas puis ça, ça marche. Il y en a qui ont de la misère avec ça. Mais tu sais, moi, je suis un peu dans ce genre d'approche-là. C'est-à-dire, tu sais, OK, regarde, ça, c'est correct, ça, c'est pas correct, ça, corrige ça, ça, Après ça, on passe à d'autres choses. Exactement. Tu sais, on va le faire, corrige, that's it, that's it, puis là, ayons du fun à continuer là-dedans. Fait que, tu sais, moi, il faut aussi de l'enrobage dans de la fioriture puis de ti, mais tu, non, regarde, ça, ça, c'est correct, ça, c'est pas correct, c'est fini, on avance, on continue. Puis moi, j'ai tendance à parler fort quand je fais ces mises au point-là. Fait qu'on avait une demoiselle à un moment donné qui avait été se plaindre parce que j'avais crié après. J'ai dit, excuse-moi, non, non, j'ai pas crié après trop, je parle fort parce que je viens passionné dans mon affaire puis Chris, tu comprends rien. Non, excuse-moi, j'ai pas dit ça, mais tu comprends-tu, j'ai tendance à parler fort un peu puis ça, ça peut être un peu fâché. Je pense, les seuls temps que je t'ai vu, ah, vas-y, Moumou. Puis tu te le fais dire par Denis Talbot aussi que t'es pas bon, ça, 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 c'est sûr que ça, ça, c'est jamais été avec les personnes, c'est tout le temps, c'est un show de technologie, c'est que souvent, les seules fois où je t'ai vu vraiment pas content, c'était après des pièces d'équipement, soit qu'on pouvait faire le test cinq minutes avant de tomber en onde, mettons un drone ou n'importe quoi, ça fonctionnait. Alex Cano, Alex Cano. On commençait de quoi cinq minutes après puis ça fonctionnait pas. Ou on se déplaçait la semaine comme Benoît a dit, j'amenais ma console, ma PS3, j'allais me brancher, faire mes images, rien fonctionne. Quelqu'un était venu débrancher des fils ou quelqu'un avait fait de quoi, puis là, Denis sortait, c'est mon bureau, c'est ma pièce, qui qui touche avec ça? Puis c'était toujours des pièces d'équipement comme ça, mais c'est un show de techno, c'est sûr, qu'est-ce qui devrait pas arriver va arriver quand c'est le temps de faire un, mais... À un moment donné, je suis arrivé dans la petite salle d'ordinateur où est-ce qu'on est, on enregistrait toutes nos images, on avait une petite pièce privée, un petit salon privé, j'ai fait ça cool, j'ai sorti un gars qui... Enfin, le gars a changé de bureau, puis j'ai sorti des bobes un peu partout, puis je me suis créé d'une belle petite salle parce que je pouvais le faire, j'avais la clé, toute la quitte, puis on se passait à la clé, puis un moment donné, j'arrive un matin, il y a un gars de coucher là. Il n'a plus jamais couché là. Jamais, jamais, jamais couché là. Fait que là, il n'y a pas eu vraiment du chicane de ce que je comprends, mais il me semble qu'il y en a une qui a été pas mal épique comme chicane, un certain 1er avril. Ça, c'était très bien épique. Peux-vous nous raconter ça? Ben, tu sais, Denis m'avait contacté à l'avance. Fait que tu sais, il m'a dit, écoute, on veut faire un stunt pour le 1er avril. J'imagine que ça s'était parlé avec Momo, là. Puis il a dit, écoute, faudrait que t'arrives puis que tu sois en tabarnak contre moi, puis que moi, je sois en tabarnak contre toi, puis qu'on se pointe dans le studio, tu sais, live, mais aussi avant. C'est dans toute la pré-prod, puis tu sais, que t'arrives plus tôt, puis tu sois en tabarnak puis dire, là, caliste, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Fait que ça, c'est un bout que les gens n'ont jamais vu. Mais on a créé le mode de tension sur plusieurs heures. C'était écœurant, ça. Parce que quand je le vois arriver, je dis, va-tu être meilleur que la semaine passée? T'as-tu joué au jeu cette fois-là? Là, tu vois, tabarnak, comment? En tout cas, regarde, on s'en parlera tantôt. Ça a été épuisé. Je vous ai déjà vu ces deux morceaux de viande-là s'est stiné, mais c'est impressionnant quand même. La rencontre des mammouths. Mais tu sais, on a été hyper sérieux dans notre affaire. Puis moi, je m'étais mindé. Je dis, là, j'arrive en crise. Fait que j'étais arrivé en crise. Comment sais-tu? Je suis arrivé, puis j'ai garroché mon sac. Tout le monde m'a regardé genre, what the fuck? Puis là, tu sais, puis là, c'est ça. Puis là, il commence à me dire, c'est ça. Puis je dis, là, sacrément, vous êtes mal organisé, pas capable de m'envoyer le stock au bon moment. Puis là, j'arrive à la dernière minute. Chris, pourquoi je te paye, moi? C'est pour faire ça exactement. Fait que fais tes petits devoirs, puis après ça, ça va bien aller. Là, si t'as pas le goût de travailler en soir, point que tes affaires décrissent. Ça vient de venir. C'est un point familial, ce show-là. Non, non, c'était intense. En plus, on avait des gens qui étaient relativement nouveaux sur le show. C'était Lynn, c'était Lynn puis Andréa, je crois, qui étaient là. Oui, oui. C'est ça. Puis il y avait, Alex, c'est-tu, c'était-tu, sinon, c'était pas... Ah, oui, c'est le petit, oui, les choix noirs, qui travaillent chez Ubisoft, maintenant. C'est ça. Lui, il était encore plus nouveau, je me souviens, à l'époque. Fait que, tu sais, là, il nous voit arriver, tu sais, les deux, tu sais, veux, veux pas, moi, j'étais plus un vétéran sur le show que les autres, tu sais. Fait que là, qu'il me voit de même, il était comme OK. Puis ça a continué dans la salle de maquillage, dans la salle de maquillage, tu sais. Attends, souviens-toi quand Luc Doyon est arrivé. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, il arrive, je lui dis, je vais le voir dans son bureau, puis lui, il parle pas pour rien dire. Quand il vient te voir, c'est parce qu'il y a quelque chose à te dire, puis là, il arrive, là, tu vas arriver à côté de moi, tu vas me dire que ta gang, je veux plus qu'il se serve d'iPad, je suis tanné d'avoir les cris, ils ont toujours les yeux là-dessus, je veux plus avoir un maudit iPad en onde, c'est-tu clair, Talbot? Ben là, parce que je veux rien entendre, puis là, il s'en va. Mais moi, j'étais en face de lui, puis les gens, moi, j'avais le goût de rire. Lui, il est là, il a un petit rictus, mais il réussit à le contrôler, puis là, il s'en va. Fait que là, moi, quand il s'en va, j'entends qu'il parle, je donne une claque sur le bureau, je dis, comment tu veux qu'on fait la télé? Là, je m'en vais, je poigne les nerfs, je m'en vais rire plus loin. Je m'en vais, le revoir, je dis, embarquer du monde jusqu'à ce point-là, c'est quand même débile. Là, Tomomo dit, oui, oui, c'est ça, non, je ne sais pas, c'est ça, tu es là, oui, tu es là. Là, Lynn, elle me dit, je peux parler de l'imprimante, parce que là, toi, tu t'es levé, puis tu es parti. Là, on s'est pogné live en oncle, c'est ça. On s'est pogné live en oncle, parce que j'avais une critique de Final Fantasy, puis là, tu m'as dit, puis là, j'ai dit, tu sais, tel personnage, j'oublie son nom, mais ce n'est pas très grave, puis là, tu as dit, écoute, ça fait deux semaines que tu as le jeu, si vous aviez souvené du nom du personnage, je l'ai collé, si vous m'aviez envoyé ça à temps aussi, je n'aurais peut-être pas, je n'aurais peut-être pas reçu de même. Fait que là, on s'est pogné comme live, ça a coupé, gang, on a monté en gueulant. Toi, viens ça, on va aller se parler. Fais une pause. Là, je suis parti. Là, eux autres, c'est la panique sur le plateau. Il y avait le chat aussi en même temps. Ah oui, le feu t'a pogné, Talbot vient de se pogner, Gagnon va le tuer. Le demi qui reçoit sa... Genre, on l'a mis dehors, il se fait mettre dehors par le boss plus tard. Ça y est, là, j'ai dit ça y est, je viens de perdre ma job. Bon, ça y est. Fait que Lynn, elle dit, veux-tu j'anime? Je dis, vas-y, elle dit, excuse-moi, je ne suis pas là. Elle dit, je vais parler de l'imprimante. Elle dit, ne parle-moi pas trop de l'imprimante parce que je n'ai pas essayé, mais je peux juste faire une description. Je dis, OK, ne parle-moi pas de détails. OK. Alors, bonjour, Céline, on va parler d'une imprimante. Moi, je reviens, je m'assois, tu sais, je dis, OK, Lynn, combien de DPI? Puis là, je commence à y aller avec des questions hyper techniques. Mais là, elle dit, bon, c'est Alex Doré. Oui, c'est Alex Doré, c'est ça, c'est Alex, c'est ça. Oui, 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 c'est tellement cool. Il voulait animer. Il voulait animer. C'est pas pour vous qui est sorti et qui a été mort quelqu'un puis qui a dit j'ai besoin d'un animateur parce que c'était fort. Oui, c'est Andréane. C'est Andréane, je pense. Je pense que c'est Momo qui a sorti et j'ai besoin de quelqu'un ou quelque chose dans le genre. Et puis là, ça courait sur le plateau, tu sais, les techniciens, ça courait à gauche, à droite, c'était débile. puis nous autres, on mangeait en haut. Oui, on mangeait des bains, nous autres. Des bains grosses. On était crampés. C'est fini, comment, cette histoire-là? Il a dit live, finalement. C'est ça, live, je suis revenu parce que Tralbo est revenu, continue à travailler puis à faire son show, mais un peu sec, mais un peu, tu sais, je voyais clairement qu'il était comme un peu déstabilisé. parce qu'évidemment, il fakeait tout ça. Fait que là, moi, je reviens plus tard dans le show avec ma face décomposée, mais en tabarnak. Là, tout d'un coup, il parle, il parle, puis là, il se regarde puis il se voit vers moi. Hé, Ben, on les a eus! Là, Lynn a fait comme, oh! Elle a dû vieillir de 10 ans ce soir-là. Émilie, sur le chat, elle nous écrivait qu'elle est encore traumatisée aujourd'hui, Lynn. Bravo. Mais c'est ça, tu sais, ce que vous avez vu live, c'est un morceau. Puis c'est ça qui a fait en sorte que ça a été réaliste parce que les gens, ils étaient déjà stressés en commençant du show. Ah, ils sont arrivés. Je peux-tu te parler? Non, regarde, pas aujourd'hui. Non, non, arrange-toi avec Momo, arrange-toi avec eux autres. Non, non, mais c'est... Hé, s'il vous plaît. Elle me dit, OK, là, quand je suis parti, je vais jouer. Alors, qu'est-ce qu'il y a, lui? J'ai jamais vu de même. Mais ça, c'était un beau moment. Puis à tous les premiers avril, le pauvre Lynn, elle se fait acheter avec ça. Mais ça, ça a été un bon moment. Fait que là, ça, c'est une fausse chicane. C'est pas plus. Oui. Frank, qu'est-ce que tu allais dire, Frank? J'allais avertir le monde qui se font frire de travailler avec Denis, si jamais la première ou deuxième fois qu'il veut vous fasser quelque chose avec, c'est un premier avril, là? Ils connaissent les classiques, quand même. Mais Frank, t'as jamais ré-oublié de te brancher. Ah oui, non, ça, c'était une première fois épique. Dans ce temps-là, on avait des micros avec des fils. Dans mon temps, là, comme on se promenait sur le plateau, on avait des rallonges parce que, je veux pas, il faut que tu sois capable de bouger un peu avec ça. Je vais à la salle de bain avant le début du show, j'ai des branches pour micro. Denis me l'avait dit, je sais pas combien de fois avant ça, mais Denis, il te le dit pas 12 fois. Il va pas te le dire juste une fois, il est quand même pas si chien que ça, mais il va pas passer sa vie à très bien. Puis là, je vais à la salle de bain avant le show, je me déploie pour ça, puis on arrive au show, puis là, c'est mon introduction au monde de M. Net. On avait déjà fait une petite capsule ensemble au LAN-ETS avant, mais c'est la première fois que j'étais officiellement sur le show. Puis là, Denis disait, je vous présente François-Pierre-Messier, ben, de la nervosité dans le tapis. Puis là, je commence à parler, puis il me coupe au bout de deux phrases, puis il dit, hé, ton micro fonctionne pas. Puis là, tout de suite, moi, je clique le fil dans ma poche, il peut pas plugger. Puis là, il m'a passé un micro, mais tu sais, les grosses perches s'enfilent. Il y avait un nom, celui-ci, ce micro-là, Britney Spears. Oui, c'était notre Britney Spears. Oui, c'est vrai. J'ai fait le reste de ma présentation avec le micro comme ça. Ma voix est pas si pire, mais tu vois que la main, poule long. Ah non, écoute, c'est là, on fait ça, puis quand t'as passé le poche perte connaissance, je pense que c'est des mes deux meilleurs moments avec toi. C'est la fois que j'ai marché de la gomme à la TV, ça, je sais pas quelle espèce d'idée de génie qui m'a passé par la tête, parce que c'était pas, tu sais, la semaine 2, c'était genre l'an 5. Puis un soir, j'ai décidé que c'était correct de mâcher de la gomme à la TV. Puis, Denise, ça, je trouve, c'est une de tes forces des fois, quand on fait des erreurs qui sont pas dramatiques, Denise, nous laisse se casser la gueule. Ils font pas nécessairement tout le temps de nous arrêter. Non, non, des fois, si c'est pas trop pire, mais qu'on va s'en rappeler plus si on se casse la gueule, oh, vas-y, va vers toi. Fait que j'ai fait un 5 minutes en ondes en manchant de la gomme, c'est pas glorieux, ça sonne pas super bien. Extégré, c'était pas pire aussi. Ouais, ah oui, extégré. Ça, c'est quand on parlait tantôt de, tu sais, tu sens le vide autour de toi, il y a une fois où est-ce que je parlais puis j'ai vu venir que je savais pas c'était quoi le mot que je voulais dire. Puis là, je me suis dit, c'est quoi le contraire de ce que je veux dire, intégré. Fait que j'ai dit en ondes sans même faire une pause, tu sais, plus qu'une seconde et quart. Fait que là, Denise, tu veux extégrer ça. Il y a eu un silence. Moi, je l'ai regardé avec des drôles deux yeux. Moi, j'étais pas sûr parce que c'est vous autres qui connaissiez ça. Moi, je connaissais pas ça. Fait que ouais, extégrer, ça se peut. La seconde où le mot sort de ma bouche, là, je me rappelle que c'est extraire le vrai mot. Je dis pas, Denis, extégrer, extraire, t'as-tu compris ce que je voulais dire? Mais il m'a sorti ça avec une assurance, un aplomb incroyable. Moi, je l'ai extégré. Good enough. Je fais pas partie du chat, mais j'ai une question. je peux-tu poser une question? Ben oui, go, go, go. Moi, je veux savoir, vous avez fait ça pendant un méchant bout, surtout Denis, pas mal plus que nous autres, c'est son show, mais ça vous est-tu déjà arrivé de faire un show puis pas avoir le feeling à l'intérieur juste avant que ça parte puis que ça rouvre la caméra? Juste, tu sais, le petit stress que t'avais, moi, je l'ai eu à chaque show. Je pense que j'ai jamais fait un show où j'étais tout, I've got this, il y aura pas de trouble, ça va bien aller tout le long puis il n'y a pas de problème. Ça m'est jamais arrivé. Je vais te faire une confidence. Ça fait longtemps que je fais ça puis j'ai toujours ça, ce feeling-là, encore aujourd'hui. Ça fait que quand ça va arrêter, au début, c'est malaisant, t'es pas bien, tu vas, c'est pas une énergie qui est fun à avoir en soi, mais quand tu commences à trouver le plaisir puis de prendre cette énergie-là puis la changer en plaisir, c'est là que ça devient, ça devient comme un drive. Ça devient comme, wow, le petit kick, tu sais, c'est comme si tu prenais une boisson énergisante. Ah ouais, moi, au lieu de fêter ça, je vais m'en servir pour me dynamiser. Et puis il y a des shows, je partais en fou, ça n'a pas d'allure, il y en avait trop. Il y en avait trop, tu sais. Mais oui, moi j'ai encore ça, je ne sais pas si les gars ils l'ont, eux autres encore. Moi, moi je te dirais, la seule différence, c'est qu'au fil du temps, à un moment donné, le stress, il disparaissait une fois que le show commençait. Tu sais, j'étais nerveux, 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 puis là, surtout, moi j'ai fait bien des démos techniques puis des patentes qui fonctionnent à moitié quand tu arrives en ondes, ça je l'ai eu souvent, mais la seconde où le démo de la patente partait puis que la patente faisait ce qui était supposé, là ça retombait. Avec le temps, ça a été ça la grosse différence. Une fois que, tu sais, tu as sauté dans la piscine, l'eau était fraîte quand tu es rentré dedans puis après ça, tu es correct. Mais, j'avais quand même tout le temps la chienne. Aujourd'hui, j'ai passé genre 20 minutes à me dire, ok, là mes affaires sont-tu bien plugées, je vais-tu accrocher quelque chose quand je vais bouger, je vais-tu? Je me pose toutes ces questions-là encore, je veux dire, là je ne peux pas obligé de re-pluguer le fil parce que je n'éplogue pas le micro avant de partir en onde, mais je suis encore un peu inquiet de faire toutes ces erreurs-là. Tu as choisi un beau chandail aussi, comme je peux voir. Il n'en manque pas une, il n'en manque pas une. Non, mais tu sais, Benoît, tu es encore... Excuse-moi, vas-y, vas-y. Je pense que c'est normal puis c'est bon puis ça a été ça la grosse différence. Maintenant, comme Denis dit, maintenant ça me drive, ça m'inquiète avant puis après ça, ça me drive. Voilà. Ben, tu fais bien des conférences toi aussi de ton côté. Tu as encore cette espèce de... Tu sais, les champignons, pas des champignons, mais des papillons dans l'estomac. Des champignons. Des champignons dans l'estomac. Hé, le drug lord, il veut te vendre du moche en onde, là. Les champignons, ben, il n'y en a pas de problème. On s'en va tous chez Denis après. Oh, Yann, t'es moche. Il y en a les 10. C'est moche. Mais oui, non, écoute, c'est... Puis moi, j'étais un de ceux qui peut-être qui gérait le moins bien ça, là, tu sais, puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tu sais, mon... disons, mon... Tu sais, j'avais tout le temps une manière de faire avant le show. J'étais dans la salle de maquillage puis là, on j'en faisait, on j'en faisait, mais plus ça avançait, plus je deviens nerveux, je devenais nerveux. Là, j'allais en bas. J'allais en bas tout seul puis il fallait que je me mette dans ma bulle. J'étais sur le studio, mais tu sais, il y avait Reg qui était là puis qui faisait ses affaires. Il fallait que je m'imprègne de ça pour être capable de justement gérer ce stress-là puis je l'ai encore aujourd'hui puis c'est comme ça que je fonctionne pour faire sur mes conférences ou mes autres trucs. C'est comme ce moment de solitude-là où là, OK, ça se place dans ma tête puis OK, je vais gérer, je sais où je m'en vais. Puis c'est sûr aussi que ce stress-là était plus ou moins intense en fonction aussi avec qui tu es sur le show. Exact. C'est sûr que quand j'arrivais, Yann Frankman, c'est du monde que tu connais puis tu sais comment ils vont travailler puis tu sais que c'est des gens qui ont de la répartie puis qui vont embarquer avec toi. Ça enlève une couche de stress un peu qui l'a toujours, mais tu sais, tu es quand même capable de dire OK, ben je le sais, on va avoir du fun au final. Mais tu sais, quand on avait des nouveaux puis ce n'est pas parce qu'ils sont méchants ou quoi que ce soit ou ils ne sont pas bons, c'est juste que nécessairement tu n'as pas développé certains réflexes. Ça, c'est un truc qu'on parle souvent de la chimie, mais cette chimie-là, ça se construit puis c'est des choses qui viennent avec le temps puis l'expérience. Exact. Mais tu me rappelles-tu de la serrure? Ah oui? Moi, je me rappelle cette fois-là où tu as débarré une serrure en l'ombre puis si je ne t'ai pas vu la débarrer 200 fois à l'extérieur de l'ombre, je ne t'ai pas vu une seule fois. Oui, c'est vrai. Dans le temps. Tu sais, puis tu l'avais en trois secondes à chaque fois puis c'est ça, tu es descendu d'avance en bas puis quand je suis descendu de la taille de maquillage, je suis encore en train de débarrer ta mou ou ta d'une serrure pour arriver en l'ombre puis faire un clic et voilà. Mais moi, je dois vous avouer que depuis que je n'ai plus de chronique d'Alex Cano à faire dans ma vie, je pense que mon niveau de stress a descendu. Oh, Alex, c'était incroyable. Parce qu'Alex, c'était pas un bug, c'était un feature à la fin. C'était un tease. Est-ce que ça marchait? Jamais, man. Mais c'était les... Denis, là, Denis, il était tellement content quand ça ne marchait pas. Quand ça marchait, il allait voir, OK. Mais quand ça ne marchait pas, est-ce que c'était tellement bon. Puis là, à la fin, je gardais Alex pour la fin, je donnais deux minutes de plus parce que ça n'allait pas marcher puis les gars allaient avoir du fun ensemble. C'était vraiment bien. Alex Cano, c'était le gars de Mugodio, ça. Mugodio, man. Puis qu'il arrivait avec les meilleurs gadgets, les plus pointus, puis il nous le montrait, ça marchait dans le salon. Il arrivait en dehors. Il n'y avait rien qui ne marchait jamais. Mais écoute, comment il s'appelle, M. Lozo aussi? La tombe. J'allais dire la tombe. George Aubin, junior. George Aubin, il rentre. Hé, salut. Il parle à tout le monde. M. Pillar, tous les filles, les gars. Hé, salut. Ça fait longtemps que... L'acheteur des mains. Comment ça va, toi? Ah oui, oui. Hé, je garde ça. J'ai une nouvelle petite caméra. C'est un polaroïd. Ça revient tranquillement. Puis tu prends une photo et clic, 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 clic. Prends des photos de tout le monde à la station. Les gens sont contents. Ils ont des petites photos. Ils arrivent en ondes. Alors, fais-moi une longue démonstration. J'ai plus de film. Wow! Oh, boy. La magie du live. La magie du live. Parlant de live. Juste une autre petite affaire concernant M. Aubin. Les cadres numériques, quand c'est sorti de mon mot, t'en souviens-tu? Tout le monde et son voisin, il arrive avec un beau cadre numérique. Il dit ça, c'est vraiment beau. Chec ça, c'est nouveau. Tu peux mettre des photos HD. Puis là, ça change le kit. OK. Fait que... Or, le show a commencé. On fait une première chronique. Puis lui, il est en retrait un peu parce qu'il arrive après la pause. Fait que je suis dans la chronique, on l'entend. Courte de pause et on vous revient. Tu sais, le job vient sur un cadre et tout défait. Ah non. C'était sa chronique qui ne fait plus rien. Il n'y a pas deux cadres. On s'entend. Il y a un cadre. Souviens-tu quand il a lancé la caméra sur le mur? Moi, je me rappelle qu'il a fait une photo de vous deux. La caméra est arrivée sur le piton pour prendre la photo et ça a fait une photo de vous deux qui font ça de même pour essayer de la traiter. de la traiter vers le Kodak. C'était parfait. C'était juste parfait. Mais lui, je n'aurais pas joué au baseball dans son équipe. Parce que le caméraman qui était en face, lui, il ne savait pas qu'il était pour lancer la... Je ne sais pas s'il le savait, mais il a fait une drôle de réaction. Il lance la chose. Puis il est supposé aller là, mais ça va là. Comme quelqu'un qui n'a jamais joué. Là, ping! Qu'est-ce que tu fais là? Là, il riait. Regarde, on a même pris une photo puis ça avait marché. Georges. Georges. On en écouterait plein dès de même. Puis de ce que je vois, c'est ça, à travers toutes les années, on n'a même pas fait le tour du tiers de ce que vous avez à raconter. Il reste à peine trois minutes. J'arrive ça avec une petite question à large, mais j'espère entendre la réponse. Je suis sûr que sur le chat, il y a bien du monde qui m'a espéré d'entendre la même. Si M. Nett revient demain, est-ce que vous êtes là? Moi, je suis là. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je suis là. Le pire, c'est que si on partait ça demain, avec l'expérience que tous on a en ce moment, tout ce qu'on a vécu comme bagage, ça ferait un Christi de show, mon ami. Ça serait l'enfer. Je vais chercher le même ombre sensiblement. J'ai quelques nouvelles personnes en tête. On va en parler à Momo. On se demandait s'il y avait des gens qui s'intéressaient au début. Moi, je suis arrivé, tu avais déjà commencé l'émission, mais on ne savait pas. On voyait qu'il y avait de plus en plus de monde et qu'on avait des feedbacks. Mais maintenant, on sait que ça existe, que tout le monde en consomme de la nouvelle technologie, de la nouvelle technologie et des nouvelles technologiques aussi. et que nous, on était bons à ça et que le monde aimait ça vous écouter parler de ça. Si la question est non, c'est sûr que je serais là. Ça, c'est sûr. On s'en est rendu compte à la finale, à la dernière émission. Écoute, on avait notre party de Noël après. Moi, je suis sorti, je suis arrivé, le party était fini. Il y avait du monde. Il y avait du monde. On est partis à une heure et demie du matin ce soir-là parce que Denis a dit qu'on ne part pas tant qu'on n'a pas vu tout le monde. Moi, je l'avais dit pour moi. Oui, mais on t'a suivi. Puis, je me souviens, le line-up faisait le tour de la station au complet. Le monde qui voulait rentrer, prendre des photos, nous jaser, nous dire merci. Moi, voir quelqu'un qui vient te voir et qui dit merci puis je me souviens, j'ai scié une pochette de Mass Effect du premier Mass Effect. Le gars, il est arrivé avec ça puis il a dit grâce à toi, j'ai joué à Mass Effect puis Dark Souls. Moi, ma carrière était faite. Non, mais c'était fou. Je te dirais le plus rough. Ah oui, vas-y, vas-y. Si on recommence demain, je pense que le plus rough, étant donné la situation actuelle, ça va être d'être dans le même studio que toute la gang-là puis de garder le 2 m. Oui, oui. Ça, c'est sûr. Ben, si on s'en trouve tous dans la même pièce d'un matin, on va tellement tous avoir envie de se sauter dans les broches sur le challenge. C'est un gros challenge qui va être de garder le 2 m. Alors, rapidement, pour finir, est-ce que vous avez réécouté le dernier show? Vous autres? Moi, je n'ai pas été capable. Je n'ai jamais réécouté. Oui, puis j'ai marré comme un revo. C'est ça que Momo, il m'a dit au début, tu ne t'écoutes pas, je m'a donné le feedback. Fait que moi, je ne m'écoute pas. Tu as bien fait. Toi, Momo, as-tu réécouté? As-tu regardé ça? Moi, je l'ai réécouté parce qu'à un moment donné, j'ai pas eu un boss de nostalgie puis je voulais me rappeler de ce que j'avais fait puis ce qui avait été cool dans mes dernières années. Ben, ça, c'était cool dans cette période-là. Non, non, c'est... En tout cas, pour moi, je l'aimais tellement, c'était tellement hot. On avait du fun. Je ne pouvais pas travailler sur d'autres shows autant que ça puis l'amour était... Ça n'avait pas de bon sens. Ben, c'était réciproque. On avait du fun. Sérieusement. Les gars, très contents de vous avoir revus. Je sais que Jordan doit préparer la prochaine séquence. Jordan, merci beaucoup de ton travail. Merci, les gars, d'avoir été là. Merci à tout le monde. On se ferait un show surprise. Ici, dans le chat, il y a du monde qui sont producteurs ou qui en connaissent. Regardez la chimie de cette équipe-là. Actuellement, je pense qu'on le vit. La technologie-là, je n'ai jamais cru autant de places. Il y a de la place, clairement, pour un nouveau motionnet. Peu importe le réseau, embarquez, la gang est prête. Je suis sûr que, Denis, il y a même des idées de nouveaux titres. Oui, oui. Clairement. J'en ai plein. Merci, tout le monde. Salut, les gars. T'as la chance à vous autres. Bye-bye. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501